On lui a enlevé un rat. Et en fait, quand je lui ai fait le soin, quand on a travaillé, elle a travaillé, elle, à l'intérieur d'elle, par l'hypnose, sur toutes les ressources qu'elle remettait, grâce au fait qu'elle reprenne sa vie en main. Et peut-être qu'il lui fallait en perdre un rat. Et qu'est-ce qui va faire aller dans le cœur, dans des situations comme ça, c'est de dire comment je vois ma nouvelle vie. Qu'est-ce que je mets en place ? Et puis peut-être avec qui, je me vois accompagnée. Là, elle se voyait avec ses petits-enfants, qui sont tout petits aujourd'hui, mais elle se voyait marcher avec ses petits-enfants. Donc, il y a la notion toujours de projet. Vous savez qu'on a vu que dans les EHPAD, par exemple, les gens qui mettaient des projets vieillissaient beaucoup plus longtemps que ceux qui n'en les mettaient pas. Quand on n'avait plus de projet, l'homme, elle se dit, qu'est-ce que je fais ? Dans les EHPAD, c'est un peu tard, déjà. Oui, bien sûr, mais c'est déjà bien de travailler des petits projets. Mais moi, j'ai fait il y a longtemps, il y a 15 ans, des stages de prévention à la retraite pour le Conseil Général. Je me rappelle de ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, après, en général, après la retraite, dans l'année qui suit, il y a 50% de gens qui sont ou malades ou décédés. 50%. C'est costaud, hein ? Donc, si on ne met pas des projets en place, c'est vraiment, vraiment important. Qu'est-ce qu'il a dit ? Que ce qu'il a dit ? Sous-titrage ST' 501